Instagram, comment allez-vous aujourd'hui ? Bienvenue, bienvenue à mon 181ème jour d'interview de femmes merveilleuses Je vais donner quelques instants à Instagram de vous prévenir que je suis en live Juste le temps à mon invité d'arriver et comme ça je peux t'inviter Alors, dis-moi si tu as bien reçu l'invitation Coucou Yvan, coucou Lamia, coucou Oumeyma Rose Est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends très bien Super, est-ce que je prononce bien ton prénom ? Oumeyma Rose Oumeyma Rose Ok, super, merci de me le corriger Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien et toi ? Nickel, je te remercie d'être là, bienvenue à mon challenge 365 jours d'interview de femmes merveilleuses C'est un beau challenge que tu fais Et puis demain, ça fera tout pile six mois que je l'ai commencé, en tout cas, donc je suis vraiment ravie Tu es vraiment presque sur les six mois, donc c'est chouette On va passer 20 minutes ensemble, 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi, de qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé là ? Voilà, je rappelle aussi qu'on ne se connaît pas, que c'est vraiment la première fois qu'on échange ensemble, donc qu'on découvre en même temps que toutes les personnes qui nous regardent ou celles qui regarderont en replay Donc si tu es ok avec ça, je te propose que tu viennes te présenter tout gentiment Très bien, écoute, déjà merci, merci de m'avoir invitée sur ce challenge, c'est un honneur et un plaisir d'être là Donc je m'appelle Oumay Marose Et je suis, j'aime porter le nom d'activatrice de potentiel Donc j'explique un peu ce que ça veut dire En fait, je suis quelqu'un de très visuel, donc je vais expliquer ce que je fais de manière très visuelle Je vois l'humain comme cette petite essence qui est amour et pure lumière Et donc avec un potentiel qui est infini Et donc ce qui se passe, c'est que quand on est, quand on arrive, quand on s'incarne sur Terre Ce qui se passe, c'est qu'on est invité, peut-être même forcé, à rentrer dans un moule Et ce moule est généralement constitué par l'environnement dans lequel on est Notre famille, notre culture, des fois notre religion, etc. Et donc on commence à grandir et on commence de plus en plus à rentrer dans ce moule Et ce qui se passe, c'est que doucement mais sûrement, on commence à oublier cette essence Et on commence à oublier ce potentiel infini qu'on garde en nous Et donc on est dans cette sorte de dôme de verre qui nous est invisible Mais qui en même temps nous limite énormément et nous empêche de vraiment aller réaliser notre potentiel complet Et donc ce que je fais, c'est que j'aide mes clients à arriver à être en sécurité Arriver à déjà reconnaître qu'il y a un dôme Et puis doucement commencer à le briser de chaque côté pour qu'il puisse s'effondrer Et que finalement on puisse activer tout le potentiel et ouvrir le champ des possibles Donc voilà J'adore En tout cas merci de cette explication d'activatrice de potentiel, je crois que tu as dit C'est ça Et donc avant d'aller un peu plus dans le sujet Où est-ce que tu es ? Enfin un petit peu une présentation juste toute simple de toi en fait Ouais d'accord Alors en ce moment je suis au Maroc Mais depuis ça va faire bientôt un an Ouais à la fin du mois ça va faire un an Le 30 juin ça va faire un an Que mon mari et moi on a pris la décision de commencer une vie de nomade Et donc en fait avant j'étais dans un monde corporate J'ai fait mes études en France J'ai travaillé en France d'abord Puis aux Etats-Unis Et j'ai fait une carrière dans les énergies renouvelables Et aux Etats-Unis j'ai travaillé J'ai gravi les échelons Je suis arrivée à un poste de directeur Et puis je me suis rendue compte Oh mon dieu C'était tout un mensonge Le fait qu'il faut checker toutes ces petites cases D'avoir le bon diplôme qui va Avoir le boulot qui va Et puis on serait éventuellement heureux Et qu'une fois qu'on a la bonne rentrée d'argent Tout va aller bien Et puis on sera au top de la forme Et bien en fait c'était pas du tout mon histoire C'est que je me suis rendue compte très vite Que malgré les responsabilités Malgré le poste où j'avais quand même Je m'éclatais quand même C'était un poste que j'appréciais J'avais des collègues avec qui je m'entendais super bien Une équipe qui était géniale Mais le stress Et c'était trop quoi C'était juste C'était pas ça Et je me voyais pas continuer à vivre ma vie À passer 12 à 14 heures En entreprise Et puis rentrer voir mon chéri Quelques heures avant d'aller dormir Parce que j'étais complètement épuisée Et donc on a eu une discussion Justement pendant le Covid Et on s'est dit ok Alors quelle voie on va prendre Est-ce qu'on va continuer sur cette voie standard J'ai envie de dire Cette voie qu'on nous a dit Ou qu'on nous a appris Qui était la voie de sécurité La voie qui va nous emmener Vers une success story à l'américaine Ou alors est-ce qu'on lâche tout Et puis on va à l'aventure Et on voit ce qui se passe Et on a pris la deuxième décision On est parti à l'aventure Donc ton mari a tout quitté Comment ? Ton mari a tout quitté aussi alors ? Alors non Lui il a la chance de travailler Dans un domaine qu'il fait kiffer Il est dans la finance Et il adore ça Et donc lui son boulot Il pouvait l'emmener avec lui N'importe où Donc c'était pas un problème pour lui Moi par contre J'ai tout plaqué J'ai tout quitté Et puis j'ai entamé justement Ma déformation Et plein de trucs Que j'avais déjà entamé Pendant que j'étais encore en entreprise Mais j'ai vraiment mis le tout dessus Depuis juin 2021 Et donc là Ça fait exactement un an Et puis en un an J'ai lancé mon activité de coaching Et je m'éclate quoi Donc je suis tellement heureuse D'avoir fait confiance à l'univers En disant Oui ça fait peur Oui je sais pas ce qui m'attend derrière Mais je sais que c'est la bonne direction Je m'apprends Et vous les comme quoi Voilà C'est ça Yes Et aujourd'hui justement Comment s'articulent tes accompagnements Est-ce que tu travailles Individuellement ? Est-ce que tu travailles en groupe ? Qu'est-ce que tu proposes justement ? Alors je propose une panoplie d'accompagnement Certains toutes seules D'autres avec une autre femme Que tu as interviewée Qui est Emmanuel Monaco Et donc en fait Mes accompagnements One on one Se font En anglais Ou en français Et donc ça c'est des accompagnements Qui vont venir Tourner majoritairement Autour du conditionnement Et du déconditionnement Et je peux t'expliquer un peu plus Si tu veux Comment ils fonctionnent Ouais on a le temps Super Alors Donc je finis déjà par dire Les accompagnements Et puis je rentrerai en détail Dans celui-là Donc je fais du one on one Pour du coaching En déconditionnement Et je fais aussi du one on one En yoga nidra Qui est une technique de méditation Dans laquelle je suis certifiée Et donc je fais Donc ça c'est les deux accompagnements One on one Que j'offre Ensuite pour les accompagnements En groupe C'est ce que je fais avec Emmanuel Et donc on offre là En l'occurrence samedi On a un groupe coaching Qui s'appelle Leader de ta vie Donc on a une première session là Ce samedi Une deuxième session Le 23 Donc la session du samedi Est bouclée Elle est déjà complète Et puis la session du 23 Est encore ouverte Et on prépare plein d'autres choses À venir cet été Et aussi pour la rentrée Donc restez tuned in Pour nos informations Yes Il y a Karine qui nous dit Coucou les filles Enfin hello les filles Coucou Karine Donc est-ce que tu veux Nous en dire plus Sur justement La programmation Et déprogrammation Comment c'est ça Ouais Alors en fait J'ai développé un programme Qui est basé sur 4 filles Donc je pars du principe Que pour faire Quel que soit le type De transformation qu'on fait Il est très important De venir Réguler le système nerveux D'abord Parce que c'était mon expérience À moi personnellement De savoir qu'à partir du moment Où mon système nerveux N'était pas régulé Je pouvais faire Tous les types de coaching Que je voulais Tous les types de transformation Que je voulais Ça marchait pas à long terme Et donc Quand j'ai développé Mon programme de coaching Je me suis dit Ok bon Je vais vraiment Avoir un gros pilier là-dessus Parce que je sais Que c'est important Donc j'ai un premier pilier Que j'appelle en anglais Recalibrate Et donc on vient Justement utiliser La pratique du yoga nidra Pour réguler le système nerveux Créer des pratiques Pour que la personne Puisse réguler son système nerveux De manière continue Que ce soit pendant Notre accompagnement Mais aussi après Comment tu sais Que ton système nerveux Il est dérégulé justement ? Comment tu sais Qu'il est dérégulé C'est ça ? Ouais C'est la question ? Ouais Alors En l'occurrence Quand on a des réactions Subites Et frénétiques C'est-à-dire Si on n'est pas capable De gérer notre colère Par exemple Si on part dans Des Dans des Dans des Tricks de colère Qui sont super subites Et très rapides Généralement ça veut dire Que le système nerveux Est pas régulé Ok Si on a des Des réactions Émotionnelles Qui sont Au-delà de la norme Encore une fois On a tous On a tous Des On a tous Un Un côté On est tous Particuliers On est tous uniques Et donc du coup Chacun de nous A une capacité De D'aller Réagir Aux événements extérieurs A sa propre manière Et puis Il y a Il y a aussi Généralement Un Un moment Où on sait Qu'on va Au-delà de la chose Généralement Ce qui se passe C'est que On va commencer A y réfléchir Par la suite C'est à dire Que si on a Une interaction Et que Par exemple Je réagis De manière coléreuse Et que derrière Je me dis Oh mais quand même Je suis partie Un peu trop loin là J'aurais pas dû Là je sais Que en fait J'étais dans une réaction Qui était pas du tout régulée Et quand on vient Apporter des pratiques Qui vont nous aider A doucement Apprendre à réguler Ce système nerveux On va pouvoir Avoir des situations Surtout en relation Surtout dans nos relations intimes Mais aussi Avec les enfants Avec les parents Etc On va pouvoir Contenir un peu plus Et on va pouvoir Répondre au lieu de réagir Ok Ok Yes Donc ça c'était le premier pilier Voilà Merci par ta question Donc le deuxième pilier C'est le pilier Que j'appelle Release Et donc c'est là Où on vient vraiment Regarder Les différentes Habitudes Les différentes Pensées limitantes Les différents types De conditionnements Qui vont venir Limiter Notre potentiel Limiter Notre envie D'aller vers ce qu'on aime Et vers ce qu'on désire Et on va commencer A défaire Ces patterns Et aller voir Aller les remplacer Par des choses Qui sont plus Dans le support De ce qu'on a envie De devenir De ce qu'on a envie D'être Et donc le troisième pilier C'est le pilier Que j'appelle Remember Et c'est un pilier Où là je travaille Énormément Avec l'enfant intérieur Donc je Une de mes pensées Fondamentales C'est qu'on a tous Un enfant intérieur Qui est en nous Et cet enfant intérieur C'est un enfant magique Et c'est un enfant Qui peut rêver Qui a des rêves Plein la tête Et en fait Il suffit de se reconnecter A cet enfant intérieur Pour aller vraiment Découvrir C'est quoi ses rêves C'est quoi ses désirs Et aller justement Créer des chemins Pour aller vers ça Donc ça c'est le troisième pilier On va venir à la rencontre De cet enfant intérieur On va créer des pratiques Qui vont nous relier A cet enfant intérieur Pour garder une relation Presque quotidienne Et pas juste au moment Où on a envie Et puis le dernier pilier C'est le pilier Que j'appelle Reclaim Et donc c'est là C'est le moment Où on va aller Reprendre les rênes De sa vie Et vraiment Aller vers ses désirs Vraiment aller Activer son potentiel Et créer Des Alors j'aime pas Limite en français Donc je vais utiliser Le mot en anglais Qui est boundaries Que je préfère Donc créer Ces boundaries Qui vont nous permettre De justement Aller vers Vers nos désirs Tout en gardant En respectant Notre énergie Et en faisant attention À cette énergie Qui est notre Notre souffle Et notre force Divine Écoute C'est un super programme En tout cas Ça a l'air vraiment sympa Merci de nous l'avoir Expliqué comme ça En détail C'est vraiment intéressant Ok Et concernant Donc là C'était tes accompagnements Solo Puis tu as dit aussi Que tu travailles Avec Emmanuel C'est dans le cadre D'un programme Que vous faites en commun Ou Alors Pour l'instant Ce qu'on a Ce qu'on a sorti Ce qui est public C'est les accompagnements De groupes coaching Et donc C'est du coaching De groupes Qu'on fait C'est des containers Qu'on limite Vraiment À des petits groupes Pour vraiment Créer Cette ambiance Très intime Et très propice Au partage Pour que Toute personne Qui soit là Soit vraiment Complètement Dans cet aspect Où je peux partager C'est vraiment Un groupe très intime Et donc On fait ça Et ça s'appelle Leader de ta vie Et donc C'est un voyage En gros Entre Déconditionnement Et épanouissement Et donc L'idée C'est d'aller D'aller chercher Ces pensées limitantes D'aller chercher Ces choses-là Qui nous limitent Et qui nous empêchent D'aller vers Nos désirs Et vers Nos rêves Les plus fous Et d'aller Les défaire Pour vraiment Aller vers Vers ce potentiel Finalement Super Magnifique programme En tout cas Merci de nous Le partager Avant Qu'on arrive À la fin De ce live Parce que le temps Il défile On y est presque Quel message Tu aimerais faire Passer justement Aux personnes Qui sont en live Avec nous Et qui nous écoutent Ou celles Qui regarderont En replay Alors Je pense toujours Je me dis toujours Si j'avais Une baguette magique J'irais toucher Chaque personne Dans le monde Pour leur rappeler Leur essence Rappeler leur essence Qui est divine Qui est magique Qui est infini Et qui a un potentiel Qui est Impossible à mesurer C'est On a tous Cette capacité En nous De créer Parce que C'est notre essence C'est une essence De créateur De créatrice Et donc Si j'ai un message À passer Ce serait De venir Se connecter À cette essence Et de se rappeler Qu'on est tous Des créateurs Et des créatrices Et qu'on est capable De créer le monde Dans lequel on veut vivre Magnifique message Merci Ok Alors Quand je publierai La vidéo Tu pourras venir Marquer tes coordonnées Pour qu'on puisse Connecter avec toi Rapidement Toutes les personnes Qui regardent Ou celles qui passeront En replay Si elles se sentent appelées Par ton énergie Elles pourront venir Connecter avec toi Et puis Ma dernière question C'est la suivante Est-ce que tu pourrais Nous partager Trois personnes Ou trois auteurs Ou trois livres Ou trois formateurs Peu importe Qui t'ont inspirées Qui t'ont inspirées À devenir la femme Que tu es devenue Aujourd'hui Trois c'est peu Il y en a tellement C'est juste pour donner Voilà l'envie À d'autres personnes Aussi de découvrir D'autres comptes Ou d'autres personnes Pour tout au long De ce cheminement Finalement De développement personnel Ouais Alors La première personne Qui me vient en tête C'est une de mes mentors Une de mes professeurs Et de mes mentors C'est ma mentor En yoga nidra Qui s'appelle Janna Romer Une femme magnifique Que j'aime De tout mon carré Que j'apprécie énormément Et qui m'a Beaucoup 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 appris Et donc C'est uniquement Des femmes Que tu veux Ou ça n'a pas Ça peut être Ça peut être des hommes Très bien Très bien Alors La deuxième personne Qui me vient À l'esprit C'est un auteur Et C'est un auteur français Et c'est Bernard Weber Et la raison Pour laquelle Je mentionne Bernard Weber Parce que J'ai découvert Bernard Weber Quand j'étais au lycée Et Et Bernard Weber M'a ouvert Mon champ des possibles Justement C'était À travers Ses lectures À travers Ses bouquins J'arrivais À me projeter Dans un monde Qu'au fond de moi Je savais Je savais réel Mais qu'autour de moi Je ne voyais pas Et donc En lisant Ses bouquins Je pouvais vraiment Activer Cette capacité D'aller Imaginer des mondes En dehors De ce que je vois Autour de moi Et c'est quelque chose Qui est resté avec moi Pendant toute ma vie Donc ça C'est la deuxième personne Qui me vient à l'esprit La troisième personne Qui me vient à l'esprit C'est une personne Que vous ne trouverez pas Sur les réseaux sociaux Et c'est ma grand-mère Qui est Je demande toujours Des personnes Qui sont Tagables Je ne sais pas Si ça se dit Je donnerai une quatrième Alors Donc Le moment C'est parce que Pour moi C'est Elle est l'incarnation Ou elle était L'incarnation Dans De l'amour Et de la compassion Et donc J'ai vraiment Beaucoup appris Par rapport À ça D'elle Et donc Une quatrième personne Qui est tagable Ce serait Dans le monde Du coaching Ce serait Mélanie Hanley Je pense qu'il y a Probablement Plusieurs personnes Qui ont déjà donné Son nom Mais encore une fois C'est parce que C'est une femme Qui vient justement Activer ce champ Des possibles Et qui vient Nous partager La possibilité De croire En l'impossible En fait Et ça Je trouve ça Vraiment 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 Génial Donc voilà Merci en tout cas Pour ces Quatre partages Tu pourras En venir En taguer Trois En tout cas Sur les commentaires Quand je posterai De la vidéo Merci beaucoup Pour ton temps Merci à toi Aussi D'avoir été là Est-ce que tu veux Nous dire Un petit mot De la fin Un petit mot De la fin Croyons-vous 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 Vous êtes Tous Des êtres Divins Et la probabilité Que l'on soit En vie Sur terre Maintenant Tout de suite Et Petite comme ça Et pourtant On est là Et donc ça Ça doit être Une preuve Qu'en fait Tout est possible Et donc voilà Super message Merci infiniment Pour ma part Je vous dis A demain Pour un prochain live Et je vous souhaite Une belle après-midi A tous Et je vous embrasse Très fort Voilà Merci Bon après-midi A tout le monde Au revoir Bon après-midi